Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois de mars et je suis vraiment, mais vraiment plus excitée que les derniers mois parce que j'ai vraiment des gros coups de coeur ce mois-ci c'est pas mal tout ou... ben ouais, pas mal tout des nouveaux produits à part comme un ou deux que je vois, c'est comme les redécouvertes et évidemment mon premier favori c'est mes nouveaux cheveux pis ben là c'est ça, peut-être que ça soit pas tant mais je les ai coupés donc voilà, comme vous voyez, comme ça on me disait qu'ils paraissent encore longs là mais t'sais mes seins sont là là donc c'est vraiment en haut de mes seins pis c'est vraiment un gros changement pour moi parce que mes cheveux m'arrivaient en bas du nombril comme pas mal à la honte je vous dirais pis ça fait... ça fait vraiment longtemps que j'y pense, plus qu'un an pis ce qui me retenait c'était mon copain Alexis il voulait vraiment mais vraiment pas que je me coupe les cheveux pis là j'ai eu ça aussi en accord là pis au début il voulait pas du tout, il disait ça allait être moins beau mais finalement il m'aime mieux avec les cheveux courts donc je suis vraiment contente, je t'ai dit pour un changement t'sais pour vous il y en a peut-être qui sont encore longs là mais pour moi ça c'est cool là parce que j'avais vraiment les cheveux longs pis je pense bien en couper encore un petit peu là donc je vais enlever ça encore quelque chose du moment peut-être par la clavicule là pis si vous voulez savoir c'est qui qui m'a fait c'est Glitter & Black donc il y a Laurie ici sur Youtube je me triste à acheter ma bonne information pis sa page Facebook comme si vous voulez lui envoyer un message prendre rendez-vous avec elle pour vrai c'était super comme service, c'est pas cher elle m'a toute faite la coupe, la mise en prix c'était vraiment super le fun pis pour vrai j'suis vraiment heureuse là j'ai comme des cheveux en santé pis ouais c'est vraiment comme mon plus gros favori du mois de mars même si ça fait à peine 4 jours que j'ai ça là mais j'suis vraiment heureuse avec ça ah pis là je reviens de l'épicerie avec ma maman pis là je me suis acheté ça, ok pis mon dieu les amis, les amis vous devez vous acheter ça, ok c'est Rise Kombucha pis c'est comme une eau pétillante, on veut, qui est crue et biologique pour vrai comme en liste d'ingrédients là c'est tous des ingrédients qu'on connait pis c'est super santé, c'est super bon au goût là je prends quasiment l'inclure dans mes favoris là mais là c'est juste parce que j'allais prendre une gorge hum c'est vraiment rapprochissant on va commencer le tout avec un produit pour ben c'est pas vraiment un produit là, c'est un aliment et puis c'est ces petits trucs là de chez Préventia, Préventia je suppose Préventia c'est comme, ils sont vraiment reconnus pour les espèces de biscuits en forme de cœur au chocolat pis c'est vraiment super santé mais ceux là c'est chocolat blanc et framboises des framboises comme séchées si on veut là déshydratées pis c'est super bon parce qu'il y a aucun allergène donc il y a pas de peanuts, il y a pas de arachides, rien du tout pour les gens qui sont allergiques c'est vraiment pratique pis pour vrai c'est super bon au goût c'est santé c'est juste vraiment bon ça je suis vraiment excitée de vous le présenter parce que j'ai finalement trouvé mon exfoliant corporel pour le corps favori de tous les temps je vais me le racheter sans arrêt pis là il est vraiment collant parce qu'il était dans ma douche là c'est le Scrum Em & Leave Em donc Body Buff pour les soeurs de chez Soap & Glory c'est leur exfoliant le régulier je crois parce que je sais qu'ils en ont un au citron, aux agrumes, quelque chose du genre ça c'est vraiment le régulier c'est un gommage comme ça ici vous voyez là j'en ai vraiment beaucoup pris il sent super bon il rend la peau tellement douce ce qui vous avait même pas idée comme pour vrai même s'il est dispendieux pis j'ai l'impression que je le passe quand même vite là je vais continuer à le racheter parce que l'effet est vraiment super il est pas trop agressif sur la peau non plus là parce que tu sais j'ai pas la peau hérite après pis avec mon prochain favori que je vais vous présenter là ça fait vraiment un super bon combo pis c'est super pratique le pourquoi j'utilise beaucoup de mon exfoliant c'est parce que j'ai commencé à me refaire de l'autobronzant et puis évidemment c'est le Saint-Tropez de la mousse de bronzage ma favorite, j'en ai essayé beaucoup pour vrai c'est surtout bronzant j'ai essayé Clarins, j'ai essayé le Bioderma en spray qui allait super beaucoup j'ai l'ai beaucoup aimé aussi sauf que celle-là je trouve que la couleur est vraiment super belle c'est rapide avec l'espèce de gant pis pour vrai il est fantastique je l'ai fait au début comme 3 fois en 1 semaine pour arriver à la peinte que je voulais pis en ce moment je le fais 1 à 2 fois par semaine maximum indépendamment des évènements que j'ai t'sais je suis pas orange, je le trouve en tout cas c'est juste ça me donne un vraiment super beau teint je peux vous montrer mon ventre là genre vous pouvez voir là c'est comme... ben j'ai pas me déshabillé là mais t'sais je veux dire c'est pas orange pis je trouve que c'est la couleur vraiment idéale j'ai maintenant un favori vernis à vous présenter vous savez comment est-ce qu'ils sont populaires les nouveaux vernis Sally & Son j'emmène des Miracle Gel ouais c'est ça des Miracle Gel donc y'a Birthday Suit y'a Alex parle beaucoup ici sur Youtube pis moi mon favori c'est vraiment celui-là vous savez mon amour pour le gris si vous me suivez surtout sur Instagram j'ai comme un thème Instagram que c'est comme tout est blanc et gris je pose souvent des photos et des outfits pis je porte toujours du gris ok pour vraiment que j'ai une fille qui aime les neutres pis c'est ça pour les vêtements de maquillage les vernis toutes j'aime les neutres et pis c'est comme ça même si y'a des gens qui trouvent ça plat parce que je porte jamais vraiment de couleur mais moi je trouve ça classique pis j'aime ça donc voilà et pour compléter le tout il me fallait un gris et c'est vraiment le gris parfait j'ai posté une photo sur Instagram et j'ai même la compagnie Sally & Son qui a re-grammé si on veut qui a reposté ma photo sur leurs médias sociaux pis y'a beaucoup de monde qui me disait si j'avais des fausses ongles mais c'est mes vraies ongles je veux dire j'utilise le traitement vitré pis avant j'avais vraiment des ongles dégueulasses je dois vous le dire mais là pour vrai je sais pas là ça marche vraiment bien je vous montrerai la photo ici là mais c'est la couleur 260 Grey Fitty une redécouverte c'est la palette de chez Clarins ici comme ça qui s'appelle la Garden Escape le packaging est fantastique c'est leur collection pour le printemps et puis je vous ai fait une première impression revue sur cette palette là donc c'est celle-là ici avec des espèces de roses verts magnifiques ok ça fait 2 semaines que j'utilise 116 j'utilise tout le temps les mêmes couleurs donc le rose pâle ici partout sur ma copière mobile l'espèce de taupe ici dans mon creux et le blanc ici dans le coin interne ici et en dessous de l'arcade sourcilière j'ai l'impression à dire ça j'ai un produit que j'ai jamais entendu parler sur Youtube en tout cas pas à ce que je sache et c'est de chez Stila pis depuis que je travaille on a la compagnie Stila nous pis c'est pas une compagnie que je connaissais beaucoup avant mais là quand je travaille j'essaie beaucoup de choses sur moi pis pour vrai je suis en amour avec la compagnie qui est tout ce que j'ai essayé je capote vraiment leur produit pour les lèvres soit magnifique leur rouge à lèvres liquide moi je vais m'en acheter 2 parce que je capote vraiment sur les couleurs leur rouge à lèvres hydratante ici ont tout le temps un effet menthol qui est super idéal pis ça c'est nouveau dans leur nouvelle collection pour le printemps et ça s'appelle le Stila Lush Lips Water Plumping Primer donc c'est comme un primer pour les lèvres donc il y a une base c'est vraiment fait à base d'eau comme le nom dit donc quand on l'applique c'est comme liquide pas collant mais pas du tout pis ça va juste venir comme uniformiser vos lèvres comme si peut-être que moi vous avez des problèmes de lèvres qui sont sèches et que quand vous arrachez des des fois vous allez avoir des spots plus foncés ou quoi que ce soit mais ça ça va vraiment venir égaliser c'est ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui vous pouvez l'utiliser comme gloss ça va juste venir donner un beau neutre à vos lèvres ça va comme venir les pâlir un petit peu mais tu sais pas les rondes blancs pis pour vrai c'est vraiment un coup de coeur là je vais continuer à racheter ça je suis vraiment impressionnée là j'ai jamais fait un produit comme ça dans le marché pis je suis vraiment en amour pour vrai c'est vraiment super pour ce qui est de mon favori fond de teint du mois définitivement le chez Seido teint naturel perfecteur combiné avec mon pinceau Sigma le F80 c'est le meilleur combo que j'ai utilisé si vous avez une peau sèche même une peau normal mixe ça pourrait vraiment bien aller c'est un fond de teint qui est liquide donc je sais pas si je vous l'ai présenté dans mon favori du mois dernier je suis comme pas sûre je veux comme pas me répéter c'est un fond de teint super liquide très lumineux léger mais assez couvrant en même temps il est juste parfait combiné avec ce pinceau là c'est la une magie là pour vrai c'est super pis ce pinceau en passant là moi j'ai un coupon raveur pour vous en bonne information vous pourriez aller voir là donc c'est le pinceau Flakabuki F80 pour finir le maquillage une redécouverte aussi c'est le mascara Daryl de Benefit un mascara que je me suis procuré une couple de fois dans le passé que j'ai arrêté d'acheter parce qu'il était trop cher et puis que j'ai redécouvert à ma pharmacie vu qu'on a Benefit puis je l'ai racheté puis c'est définitivement le meilleur mascara que j'ai utilisé t'sais j'adore les mascaras de pharmacie comme les trompez vous j'adore les darrières surtout mais si vous avez un petit peu plus un plus gros budget si on veut pis que vous voulez vraiment avoir des sites de fou pour les vêtements maintenant je vais vous montrer deux gilets dont un que je porte aujourd'hui que j'ai acheté au Brandy Melville en plus de le prochain je vais vous montrer aussi c'est celui-là c'est un gilet gris en espèce de laimage qui monte un petit peu plus haut c'est pas comme un turtle turtle meck je sais pas comment dire ça mais t'sais il est un peu plus haut pis c'est un genre de crop top là ok jugez moi pas sur legging ok mais je porte pas ça des leggings d'habitude je porte ça des jeans tie-out noir mais là c'est parce que vous voyez pas mon bas j'aurais le plus en pyjama aussi pis c'est ça Brandy Melville pour vrai je suis en amour avec tout leur gilet leur gros gilet vous savez que j'aime ça surtout en gris comme ça il est vraiment super beau pis le prochain que j'ai porté beaucoup sur Instagram je pense que j'ai comme une ligne complète de photos avec ça c'est ce gilet là ici encore une fois celui-là il est pas crop top vraiment il est juste il est pas trop long non plus il est comme à longueur normale si on veut pis c'est ça il est le gris parfait pis je trouve que le V comme ça il est vraiment comme il est flatteur si on veut comme moi j'ai pas je suis pas quelqu'un avec énormément de seins j'en ai mais t'sais pas genre du double D là pis je trouve que ça met en valeur vraiment comme tes épaules pis t'sais souvent on a des comme des petites lignes ici en tout cas moi j'en ai là pis je trouve en tout cas que c'est vraiment flatteur pis super doux super confortable un peu plus cher mais je trouve que ça vaut vraiment donc bien invité c'est des nouvelles paires de jeans Topshop ok pourquoi ça m'a pris autant de temps à acheter ma première paire de jeans au Topshop je sais vraiment pas pourquoi Topshop en passant c'est comme une partie au labais en tout cas je pense que tout est à la baie longue et puis moi c'est les jeans Topshop les motos late donc comme ça ici j'essaie de les trouver en ligne mais en gros c'est juste des jeans qui sont juste un peu taille haute comme à peu près un petit peu en bas du nombril si on veut pis ils ont des trous mais juste au genou pis pour vrai là ils sont super douces ils sont stress mais ils vont pas venir s'agrandir comme t'sais en bas des fesses ou est-ce qu'on veut pas que ça soit douce pis moi j'ai pas vraiment de fesses fait que moi il me faut vraiment pas que ça me fasse ça pis je trouve que t'sais ça me fait des pas pires fesses si j'en ai pas vraiment là t'sais j'en ai pas ok des fesses pis ça m'a fait des pas pires acheter une au pair aussi des bleus foncés parce que j'en avais plus pis je pense bien aller m'en racheter d'autres pour finir j'ai quelques favoris coup de coeur musique que j'avais pas voulu dire parce que je trouve que ça sert à rien vraiment donc vous irez voir en barre d'informations je mettrai les liens directement là-dedans pour aller les écouter et puis c'est tout ce qui conclut mes favoris du mois de mars j'espère que vous avez apprécié pour moi mars c'était vraiment un beau mois et puis juste finalement je vais finir sur un bon un petit événement vraiment le fun là je m'en vais à Toronto le samedi 11 avril prochain pis j'ai dormi là jusqu'au dimanche le 12 avril en compagnie de mon amie Léa qui vous avez pas vu encore sur Youtube vraiment à part dans mes vlogs pis je suis vraiment contente on s'en va à Toronto faire une espèce de photoshoot bref vous allez voir sur ma chaîne de vlog si vous voulez plus d'informations vendredi peut-être que c'est à cause de vous aussi à cause que j'ai une chaîne Youtube c'est super le fun donc je vous remercie indirectement vous êtes vraiment les meilleurs pis j'espère vraiment continuer à avoir des opportunités comme ça en or parce que ben c'est vraiment le fun pis c'est à cause de vous pis je vous aime donc c'est ça merci encore d'avoir écouté et puis on se rencontre très bientôt bye tout le monde bon